Aujourd'hui nous allons vous présenter le look 796. Il s'agit du vélo de contrôle à montre utilisé par le triathlète Mike et Grosse ou le français Denis Chevrolet lors des derniers champions du monde Ironman à Kona. I jingle ! Sous-titrage ST' 501 Le look 796 est disponible en trois tailles, XSS, ML, LXL. Le très beau pédalier Z3 est disponible avec des longueurs de manivelle allant de 155 mm à 175 mm. Le vélo est complètement adaptable à la morphologie du triathlète. Son poste de pilotage est déclinable en 25 configurations. On peut bien sûr jouer sur le tube de selle, accompagné de spacer et d'une tête de selle flippable pour passer d'une configuration UCI à une configuration triathlon. Le look 796 est un vélo doté d'innovations technologiques mais très sobre dans sa conception. Il est par ailleurs simple d'entretien au quotidien. Lors d'indifférentes sorties test, nous avons été particulièrement bluffés par son rendement mais aussi paradoxalement par son confort. Le poste de pilotage intégralement configurable et la selle Triton n'y sont probablement pas pour rien. Vous pouvez vous engager sans crainte avec ce vélo dans une descente car il freine très bien. Nous avons particulièrement apprécié de pouvoir régler facilement les étriers de frein intégrés sur ce vélo. Le look 796 est un vélo qui s'adapte à tout type de triathlète. Rouleurs, punchers, grimpeurs trouvons ici une machine adaptée. Le poste de pilotage est intégralement modulable. Il est possible de retourner l'aéroflat et de moduler la hauteur des reposes bras avec des spacers. On apprécie particulièrement la fluidité et le fonctionnement du groupe électronique Shimano. Les ingénieurs de chez look ont particulièrement réussi le routage en interne de la câblerie mécanique et électronique du groupe. Le look 796 diffère dans sa conception des autres vélos du marché. Le cadre est plus fin afin d'offrir un CX de pénétration dans l'air plus faible. L'ensemble jantes pneus CX-01 importe un surplus d'aérodynamisme. L'inertie de ses roues à flanc haut permet de conserver son allure sans trop d'effort. On apprécie la stabilité par vent latéral. Les gabarits les plus légers devront peut-être adapter le profil de la jante avant. La selle Triton physique permet d'adapter des portes bidons à l'arrière de la selle. Elle offre un confort certain sur des longues distances. Nous avons ici un vélo qui est magnifique. Il reste très sombre dans sa conception mais il intègre bon nombre d'innovations technologiques. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. A bientôt sur l'Expert Vélo.